Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h47 et on va parler de Draghi ! Putain ! On va parler de Draghi. C'est Koala Anonyme, t'as pas écrit l'heure, il était 47. Putain ! Koala Anonyme, il est un peu long quand même. Du coup, on va parler de Draghi. Oui, mesdames et messieurs, on va parler de Draghi, oui, tout à fait ! Pourquoi on va parler de Draghi ? Parce que Draghi, en fait, jusque là, il était un peu écarté, toutes ces histoires. Et puis, en fait, il a décidé d'ouvrir sa gueule. Ouais, ça risque souvent ! Mais bien sûr, bien sûr ! Alors déjà, bonjour Draghi ! Qu'est-ce que tu fous là ? J'ai réussi à passer outre la surveillance de Pierre et je me suis infiltré dans les défenses. Alors moi, je n'irai pas si loin que ça, vu qu'il est juste en dessous de toi. Il est juste en dessous de toi. S'il y a un moment, il a envie de t'empaler par en dessous, si tu veux. En plus, il a des sticks qui font la taille de mon avant-bras, si tu veux. Je ne m'y risquerai pas. Et tu as l'air d'être en position pour une bonne réception, je ne te cache pas. Alors, je t'explique, mais en fait, le contexte va expliquer pourquoi je suis dans cette position. T'es dedans ! T'es dedans ! Putain ! Ils sont trop cons ! Par contre, Pierre, c'est ton truc sans, après, c'est normal ! Putain, j'en peux plus ! J'ai plus vu exactement ce qu'il fallait, plus, pas moins. J'ai pris ! C'est bon, il l'a tassé, comme on dit dans le milieu. Du coup ! J'aimerais juste mettre un peu de contexte à pourquoi j'ai lâché le petit thread de base pour comprendre pourquoi je me suis finalement envoyé dans le ring. Il faut savoir, les gens, à ce moment-là, je sortais de mon stage de catch. Et c'est pour ça que je suis dans cette position, parce qu'actuellement, c'est la position qui me fait le moins mal au niveau des courbatures. Et je venais de me taper les capsules sur Rosa et sur Toxic Girl. Disons que j'étais hyper fatigué et que... En fait, si vous voulez que je vous piétine la tronche, il faut venir m'emmerder quand je suis fatigué. Parce que quand je suis fatigué, j'ai pas la patience. Oui, mais t'es comme tout être humain, t'as pas la patience, évidemment. J'ai pas la patience. Mais donc, du coup, il nous a pondu, ce thread-là, ce thread où Draghi dit à chaque fois que je le vois Chaisel parler de ses harceleurs, j'ai la sensation d'être dans Striptease, le niveau de cassosserie. Les gens, expliquez-moi un truc où vous trouvez le temps et l'énergie. Mais Draghi, tu travailles, c'est ça le problème. En fait, t'as pas le bon angle. Je veux dire, au tout début, je pensais que vous étiez des ados, mais non. Certains ont ma tranche d'âge, voire 10 ans de plus. Oui, c'est ça qui est terrifiant, par contre. C'est ça qui me flaggue. C'est ça qui me flaggue, c'est que quand je lis les trucs, j'ai l'impression que c'est des jeunes, c'est genre 14-15 ans, peut-être 18-20 pour les plus vieux. Non, ils ont ma tranche d'âge, il y en a, ils ont 40-50 ballets. Quoi ? Mais quoi ? T'as pas autre chose à foutre ? En théorie, oui, mais écoute, tu t'emmerdes quand tu bosses pas. Quel que soit ton métier, bien évidemment. Il n'y a pas de petit ou de sous-métier. Et moi, perso, entre mon boulot, mon appartement à gérer en tant que proprio, mes chats, ma famille, la salle de sport, les vidéos sur le cinéma, le cinéma et le catch dont je sors d'un week-end, je n'ai ni tant d'énergie pour être aussi toxique que vous. C'est quoi votre truc ? Et donc, du coup, là, il y a un blaireau qui a popé. Il y a un blaireau qui a popé. Et pas n'importe quel blaireau. On parle de Supreme Mind, celui qui s'en était pris à la patte tout à fait, d'une manière complètement dégueulasse, durant plusieurs jours et tout. Ouais, lui, on est sur du simp de prune puissance 2000, si tu veux. Et depuis qu'on est tombé sur prune, en fait, le mec, il n'en peut plus. Comme ça, si tu veux, il a perdu son influenceuse et tout. Si tu veux, il ne se sent pas bien. Voilà, c'est ça. Sa couleur favorite, c'est ocre, 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 quoi. Vas-y, je vais l'utiliser. J'ai une petite question. On est d'accord qu'il n'utilisait pas Kassos avant que je sorte mon thread ? Parce que là, limite, il me vole mon terme, là, en fait. Oui, c'est de l'appropriation culturelle marseillaise, c'est vrai. C'est du plagiat et du vol. J'aime pas les voleurs et les fils de pute. Mais tu l'as, ça, Greg ! J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. C'est ça. Alors du coup, Supreme Mind débarque et dit, « Sachant que ton gourou Kassos n'a ni boulot, bah si, ni appartement, c'est vrai, j'ai deux maisons, ni enfant, non mais j'ai un chien, c'est mieux, ni meuf ou mec, ah bah parce qu'en plus, c'est une obligation maintenant, mais va te faire enculer. Je te suggère plutôt de regarder de son côté. Mais Draghi, regarde-moi. C'est Supreme Mind qui te le dit. Attends, attends, je vois pas ta câble. Ah, tu me regardes. Je suis sur le live. Déjà, tu m'as pas fait gousi-gousi. Déjà, tu m'as pas fait gousi-gousi, je suis vexé. Ah ouais, carrément. Mais ouais, mais non, mais gousi-gousi. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais regarde-moi, Draghi. Il faut que tu t'imprègnes. Je te regarde. Il faut que tu t'imprègnes, là, regarde. Prends la slendeur du raton, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Du coup, la plupart des victimes de Chaisel ont vite oublié cette merde, hein. Les victimes de Chaisel, c'est qui ? C'est qui ? On peut avoir des noms ? C'est Ichito, les victimes de Chaisel ? C'est Prut, les victimes de Chaisel ? Moi, je suis une victime de Pierre, mais ça, c'est autre chose. C'est Lilith et Toxic Girl, les victimes de Chaisel ? C'est psychodélique ! Non, mais en fait, il y a vraiment deux victimes de Chaisel. La première, elle s'appelle Georges Lucas parce que j'ai restauré le lit des specials en 4K. La deuxième, elle s'appelle Alfred parce que c'est mon coloc. La troisième, elle s'appelle Pierre parce que Pierre. La quatrième, c'est Greg. La cinquième, c'est Plipli. Alors là, il n'y a aucun débat. Et puis, la sixième, c'est Psychodélique. Psychodélique, c'est un peu différent, en fait. Vous voyez, quand vous achetez un TKL et que vous avez une laisse ? Ce n'est pas votre victime pour autant, tu vois. Là, c'est pareil. Du coup, continuons. C'est M. Cassos qui est revenu harceler ses victimes longtemps après. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est un mec qui se fait appeler Rosa et tout quand on s'appelle sur les internets qui est revenu nous taquiner la truffe alors que ça faisait deux mois qu'il nous cassait les couilles et qu'on ne disait rien. Vous pouvez réécrire les trucs comme des gros nazis mais en fait, ça ne colle pas, quoi. C'est M. Cassos qui tourne en boucle sur ses victimes. Mais quelles victimes ? Qui ça ? Neutrino ? Ça se passe comment ? Ses victimes demandent juste ce qu'on les laisse tranquille. Mais non, vous parlez de moi toute la journée ? J'ai eu des relations où mes ex pensaient moins souvent à moi que vous, vous pensez à moi toute la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est malsain, tu vois. Je pense que même ma daronne quand elle s'inquiète pour moi elle pense moins à moi que vous, vous pensez à moi quotidiennement. Vous êtes sur un level de fanatisme complètement inversé exacerbé les frères. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bref, vous avez un culot monstre. Encore un qui répond et qui bloque tout de suite. C'est dingue que dans la commune M. Cassos il n'y ait que des lâches. Alors ça je précise, j'aimerais répondre à ça vite fait. Ah oui, vas-y. M. l'esprit supérieur de mes couilles. Non, ça ne s'appelle pas de la lâcheté. C'est juste que comme je l'ai exprimé dans mon thread et comme je l'ai exprimé dans ma réponse je n'ai ni le temps ni l'énergie ni l'envie de bavarder avec des connards comme toi en fait. Moi si tu veux j'ai une vie j'ai des occupations j'ai des trucs à gérer de mon côté c'est un truc que tu devrais te trouver dans la vie en fait. Ouais, c'est pas juste. Au lieu de t'en prendre aux gens sur Twitter parce que t'as rien dans ta vie quoi, merde. Alors Draghi répondez ! Je sors la sulfateuse. Je préviens j'ai pas de limite. Tu te calmes un peu quand même. Alors, ni boulot comme Psycho ou Prune non, non, non Prune, elle a pas de boulot. Psycho et moi encore on est patrons de nos propres entreprises. Donc en soi si tu veux Prune, Prune elle a pas de boulot. De quoi tu parles ? Elle demande des cagnottes pour se faire payer des ordis de quoi tu parles ? Ou alors ils ont tous les trois le même taf ni appartement s'il est proprio d'une baraque d'oeufs qu'il est en train de retaper c'est vrai ni enfant ni meuf ou mec il n'a pas de compagne parce qu'il n'en veut pas Ah ouais, non les relations c'est pas pour moi attends, de quoi tu parles ? Et contrairement à ce que les débiles coincés dans les clichés dans ton genre pense non, les enfants ce n'est pas un signe d'être cassos ou pas T'as des parents qui sont de pures cassos Oui, oui, tout à fait Genre, par exemple je pourrais te parler d'un daron de 40 ans qui dans ses jeunes années dansait avec des gamines de 14 ans dans des boîtes serbes T'en as déjà entendu parler ou pas ? Et t'as des gens qui n'ont pas d'enfants qui ont une situation qui te ferait baver Oui, quoi ? Le mec dont tu parles il n'a pas voulu niquer sa cousine Ouais, mais quand sa grand-mère lui a dit il était deg Du coup Alors, du coup on en est où ? Qui plus est les victimes de Chaisel l'aile quand on connait la vérité ça prête à rire sont revenus pour le faire chier alors qu'ils ne voulaient pas comment s'appelle ? Ils ne voulaient que transmettre une info à un type qui se cache derrière une pépé lolly pour dire des saloperies Excuse-moi, tu vas aller dire ? Non, j'allais juste te corriger parce que t'as dit qu'il ne voulait pas que t'étais parti sur ça Non, t'inquiète T'inquiète Et t'es bien à penser qu'il est mon gourou sachant que je suis appelé l'opposition au sein du Chaisel je te laisse deviner pourquoi fais un effort t'aimais tu vas y arriver Les victimes de Chaisel auraient la paix s'ils arrêtaient de baver H24 sur lui et gaspillaient leur temps et énergie à dire des conneries juste pour essayer d'avoir une existence le terme central est essayé Maintenant t'es mignon le simp Ah oui, carrément mais tu vas vite dégager parce que j'ai autre chose à foutre que passer mon temps à discuter avec des random décérébrés Bye bye les termes ont t'été dit Alors mon cher Drahi t'as quelque chose à dire là dessus ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu dans le ring comment ça s'appelle des internet Ah non mais comme je dis quand je suis fatigué faut pas venir mais j'ai juste un truc à rajouter Bien sûr Les gens qui traitent Chaisel et son entourage que ce soit Pierre, Greg ou le Chaiselistan de Kassos parce que soi-disant ils n'auraient pas de boulot ils n'auraient pas de famille ils n'auraient pas de bon on sait que c'est faux dans la plupart des cas mais bref j'ai envie de dire Tu vois pour le boulot par exemple rien que dans le crew si tu veux c'est une stupidité absolue Greg Greg il a son entreprise Pierre il travaille puis Scann aussi si tu veux tu sais on est tous en train de bosser je comprends pas l'argument c'est d'ailleurs parce qu'on est tous en train de bosser qu'on se retrouve que le soir en fait en live tu vois si on bossait pas si tu veux encore moi je bosse que sur la chaîne mais typiquement on nous verrait un peu plus souvent si on était tous à pas bosser et qu'on était que sur les projets et je vais être honnête avec vous ce serait un kiff absolu qu'on soit plus dispersé sur des tafs comment ça s'appelle à droite à gauche et qu'on soit tous payés sous le même truc pour pouvoir bosser que sur des projets ça je vous le cache pas ce serait génial ça tu vois mais bref et pour compléter et en fait j'ai envie de dire la différence entre ceux que vous appelez des cassos et ceux qui cocherait tous les critères pour dire que ce sont des gens avec des vicennes vous savez la différence les gens qui ont des vicennes contrairement à vous ils n'ont pas le temps ni l'énergie pour aller cracher sur les autres H24 sur les réseaux sociaux alors au bout d'un moment faut se poser des questions tout à fait ça j'ai rien tout à fait tout à fait tout à fait allez vous pouvez danser déjà dire au revoir à youtube youtube tu peux liker commander pardonner euh bah j'ai goûté l'algorithme j'entre sur kick bien évidemment et puis et puis et puis voilà mon cher Greg t'as quelque chose à rajouter avec ta soundboard ou pas c'est mal mon game c'est vrai ça pire comment je coupe cette merde le bouton rouge mais bien sûr c'est plus long